Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu du pack Merkava Mark 2D pour cette nouvelle épisode de Essai et Impression. Donc le Merkava Mark 2D c'est un rang 6 BR 9.0, il y a un canon de 105 mm charir là dessus, vous avez aussi droit à quelques fumigènes à une doucette en coax et à trois mitrailleuses de 7.62 un petit peu éparpillées sur la tourelle. La rotation de tourelle c'est 35,7 degrés par seconde, le canon se baisse à moins 8 degrés et s'élève à 20 degrés. Là dessus c'est un rechargement manuel à 7 secondes, une exactement avec un équipage expert. Au niveau du blindage vous avez un blindage qui est extrêmement efficace en ce qui concerne tous les Merkava, pas que pour le Mark 2D mais en général ceux qui ont les autres Merkava dans la nation américaine savent de quoi je parle. Ce sont des très très bons chars qui peuvent faire booncer de bons obus flèches. Donc là dessus la protection est plutôt au top. Vous avez quand même la motorisation plus la réserve de carburant qui fait office un petit peu de blindage. Là dessus vous avez des plaques aussi qui protègent minimum les membres d'équipage. Vous avez surtout des plaques composites de blindage incliné sur la tourelle. Donc ça ça troll boonce à mort. Donc une protection qui est assez efficace à l'avant. Bon je parle pas du côté et à l'arrière puisque de toute façon vous allez vous faire transpercer. Ça c'est clair comme tous les autres chars à ce BR. Donc vous voyez il y a quand même beaucoup beaucoup de plaques inclinées. Donc ce qui est intéressant avec les Merkava c'est que ça troll boonce énormément dû à ses angles un petit peu à droite à gauche. Ça part dans tous les sens. C'est vachement anglais. Donc c'est vrai que ça a une survivabilité assez incroyable en tout cas dans le jeu War Thunder. Donc ça pèse 63 tonnes. Ça cavale à 54 km heure. Alors bon les 54 km heure c'est vraiment sur du plat et en descente. J'ai jamais fait 54 km heure sur du plat. En tout cas voilà c'est ce qui est affiché sur la petite fichette. Et ce qui est intéressant aussi avec ce Merkava donc ce pack Premium Merkava Mark 2D par rapport à son petit cousin donc le M51 Premium qui est un autre pack qui est le premier pack d'accès pour justement grinder ses chars israéliens. C'est que lui le petit M51 qui est un rang 4 grind efficacement tous les rangs 1 jusqu'au rang 5. Alors que le Merkava lui qui est évidemment un rang un petit peu supérieur dans rang 6 va tout grinder au niveau des rangs. Donc du rang 1 au rang 7 lui il est efficace partout. Ok donc pour info les Merkava comme je vous dis ce sont de très très bons chars. Moi je les ai je les connais très très bien puisque je les ai sur l'arbre américain. Je vais vous les montrer donc ils sont ici. Donc on a le Mark 1 en 8.7, on a le Mark 2B qui est en 9.0 et on a le Mark 3D qui est en 10.3. Donc je les connais tous par coeur. J'ai même mis vous avez vu des talismans là dessus tellement ils sont bons. C'est vraiment un très très bon char que j'adore. Donc inutile de vous dire que ce Merkava Mark 2D est aussi bien pêchue et bien sympathique à jouer. Alors attention on est quand même sur des BR de la mort. 9.0 ça veut dire 10.0 en face. Donc faites très attention les allemands sont extrêmement efficaces à ce BR. Donc c'est vraiment un petit peu les chocoboules surtout avec les petits Wiesel avec leurs taux qui vous défoncent dans tous les sens. Faut faire super attention vous allez avoir du L44 avec du canon de 120 mm et de la HD au niveau de l'imagerie thermique. Donc bon vous allez encaisser mais bon vous allez en prendre aussi quelques-unes. Donc ce sont des BR qui sont je trouve moins fun à jouer plutôt que les BR 6.0 du pack premium M51. C'est ce que je vous ai dit dans l'essai impression du M51. Mais bon après à vous de voir c'est vous qui voyez. mais bon c'est vrai que je m'amuse beaucoup moins avec ce Mark 2D en BR 9.0 que du M51 en BR 6.0. Bon ben on va partir en bataille réaliste en 9.0 et puis on va voir un petit peu de quoi est capable ce Merkava. Mais avant de partir je vous montre les munitions qui sont disponibles sur ce char. Donc vous avez de la ITFS donc comme sur le M51 donc ça perce à 400 mm à toutes les distances. Vous avez de l'obus H qui perce à 127 mm. Et vous avez un obus flèche qui perce à 337 mm avec 0 degré d'inclinaison de blindage. Bon ça perce un petit peu moins à 2000 m avec ses 306 mm à 0 degré et ça tombe à 177 mm avec 60 degrés d'inclinaison de blindage. Vous avez l'imagerie thermique au niveau du viseur du canon donc du tireur. Bon le commandant de char et le conducteur aura que la nocturne donc un petit peu le truc un peu vert que vous voyez quand c'est la nuit d'accord ? Donc l'imagerie thermique uniquement pour le tireur. Allez on va partir en bataille réaliste en 9.0 et on va voir un petit peu de quoi est fait le Merkava Mark 2D. Alors bon je commence un petit peu à le connaître bien que je ne l'ai pas joué grandement mais il y a des parties c'est très très dur très très dur et certaines parties où c'est un peu moins dur. Mais voilà les BR de la mort sont là sont présents vous sentez que voilà il faut quand même ramener un petit peu le pot de vaseline parce que bon en face de vous il y a du lourd et de temps en temps c'est un petit peu les chocoboules. Donc on rejoint une session de jeu les amis. Donnez-moi une bonne carte. Donnez-moi de bons ennemis bien faiblards. Donc on est en train de rejoindre la session de jeu peut-être qu'on va y rentrer qui sait. Les serveurs encore de chez Wish vont frapper j'imagine. Non. Ou serveurs de chez Wish. Confirmé. Bon mais on va arrêter parce que là ça bug. Et on y retourne. Ah ben mon Merkava a disparu. Allo. Ah ça a bien bugué. C'est génial. Franchement Gaijin c'est le top. Bon ben j'ai plus de Merkava. Regardez. Il a disparu. Et Gaijin a encore frappé. Eh bien on restart le jeu. Bon eh bien nous voilà de retour. On va re-essayer. Il y a quand même 72 319 joueurs pour 1900 batailles. Wesh wesh. Allez c'est reparti. Deuxième tentative. Est-ce que je me suis fait marabouter pour aujourd'hui ou pas ? C'est possible. Ah ! Deuxième tentative. Ah ben voilà. Enfin. Allez Sable du Sinaï. En plus c'est une map qui est vraiment sympa. J'aime bien. Alors justement on va pouvoir sniper avec ce Merkava. Et puis en plus comme on est dans le désert. Je trouve que c'est plutôt historique. Allez ben on va se foutre là. Hop. On va prendre. Allez 27 obus. Flèche. Et un diamo. Donc vous voyez hein. 3 respawn. Donc évidemment il faut faire un petit peu de poids. Mais on vous donne 3 respawn. Vu que vous ne pouvez pas sortir d'autres unités. Vu qu'elles n'existent pas. Allez c'est parti. Avec les jolis camouflages déserts. Ah oui merci hein. Donc vous voyez. Vous êtes loin d'être une Ferrari. Là ça se ressent de suite hein. Donc on va jouer contre. Ben les allemands et les japonais. C'est classique. Vous allez avoir tous les allemands. En face de vous avec le Merkava. Et vous serez collés souvent avec les américains. Donc imagerie thermique. Donc vous voyez c'est pas rapide. C'est pas rapide. Mais bon c'est relativement bien protégé. Donc l'un dans l'autre. Ça va le faire. Regardez le T80B hein. Ouh T80B. Le T80B qui vient de se faire toucher d'ailleurs. Ouais. Il vient de se faire toucher ici. Ah. Je suis loqué laser. Vous avez vu. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a de la fume-fume là-dessus. Je me carapate. Parce qu'évidemment. Il y a des lustus crus. Lui il a plus de canon. Donc vous êtes lents. Et en face. Ils sont extrêmement rapides. Je vais lui balancer encore la fume-fume. J'essaie de l'aider du mieux que je peux. Pauvre pépère. J'espère que ça va l'aider. Ok. Ok d'accord. Apparemment ça l'a aidé. Donc vous voyez. Ils sont extrêmement rapides. Ils sont beaucoup plus rapides que vous. Ils sont déjà pratiquement à notre spawn. J'ai pas eu le temps de faire ouf qu'ils étaient déjà aux trois quarts de la map. Bienvenue en 9-0. Donc là ils vont essayer évidemment de bouffer les fesses vers ici j'imagine. Ils ont tracé grave. Ils ont tous les points. Vous avez vu. On ne peut pas sortir du spawn. C'est assez symptomatique de CBR. Quand vous avez une unité alerte laser. Donc je me fais. Je me fais targeter là. Donc lui il a encaissé. Bon elle est en train de se faire recte. Ça va être compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. C'est pas grave. C'est pas grave. Lui il n'est pas rentré. Lui il est sorti. Vous voyez. Regardez. On est acculé à notre spawn. Ils sont déjà là. C'est compliqué. Et pourtant c'est une bonne map. C'est une map que j'adore. Mais les visées, le taux sont horribles. En plus on a un délicot. On a un délicot. Bon bah écoutez. Regardez. Il y en a un là-bas. Détrui. Un type. Tireur d'élite. Mais bon ça va être compliqué. Parce que là. Ils sont vraiment sur nous. Il y a un hélico toujours qui est à l'affût. Vous savez quoi ? J'ai balancé une fume-fume ici. Ce n'est pas top ce que je viens de faire. Ok. Ok. Détrui. Donc ça snipe quand même relativement bien. Laurent n'importe pas. Bah tu mets ton John. Il va falloir s'y habituer les gars. Touché. Mais pas coulé. Il est en fou et go. Détrui. Type 74. Là c'est le Wiesel. Un Wiesel à la con. Voilà. Il m'a fait la... Là c'est sûrement un Wiesel. Donc vous voyez. Je prends en fait bien en face. J'ai bien l'encaissé quoi. Mais... Bah il n'y a plus personne. Voilà. Il n'y a plus personne. Et ce que j'ai pris là c'est sûrement un Wiesel. Les Wiesel sont extrêmement efficaces à ce BR. Vraiment ils vous défoncent dans tous les sens. Bon là j'ai un chasseur carrément qui est sur moi. J'essaie de me planquer. Bah vous voyez le Wiesel. C'est vraiment une sacrée merde ce Wiesel. Il est extrêmement rapide. Et puis c'est en général du one shot. Bon. Bah on a fait 4 petits kills. On n'a pas réussi à trop sortir du spawn. C'est pas grave on y retourne. Mais vous voyez c'est compliqué. On n'est pas du tout sur les mêmes BR. Voilà en plus maintenant on se fait à ce mat. Par la chasse. Évidemment. CQFD. Je ne sais pas ce que c'est. Bon on va essayer quand même de faire d'autres kills. Il y a la connerie de Wiesel qui est quelque part par là. Il va falloir que je fasse gaffe à mon cul. Lui il est mort. Heureusement que ça encaisse plutôt pas mal mais bon. Ça ne fait pas tout quand même. La chasse c'est un peu la merde. C'est en train de récupérer Charlie. Je ne sais pas ce que c'est. Et bon ça y est en tout cas. Sur moi le petit Wiesel de merde. Touché. Coulé. Un Panzer 4F2 n'importe quoi. Un mec il sort un Panzer 4F2 en 9-0 de BR. En plus on en dit 0. Wesh wesh. Le mec il a tout compris. Il a tout compris au film. Ouais. Donc je me suis... Je me suis fait laserifier. On n'a aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Mais bon. On aura essayé. On aura essayé les garçons. Voilà c'est fini. C'est game over. De toute façon regardez. Il n'y a plus personne dans la partie. You lose. You lose. You lose. Ah là détruit. Léopard. In the pocket. Ça fait quoi ? 6 kills. 6 kills et... Il n'y a plus personne. Au secours. Héros d'acier. Ah. J'aurais pu m'en faire un petit là. Ah. Le dernier. J'aurais pu me faire un petit 7 kills là tranquille. Et bon. On s'est fait mais doser très rapidement. Ils étaient pratiquement au contact du spawn en début de partie. Donc comme quoi la rapidité ça joue dans War Thunder. Si vous êtes rapide et vous avez un bon canon. Là on peut on va dire. Faire des dégâts de ouf. Mais si vous êtes lent. Même si vous avez un bon canon. Vous êtes un petit peu désavantagé. Par rapport aux unités rapides. Bon. On y retourne les gars. Ah ouais c'est reparti. Elle a été rapide celle-là. Putain. Hula up. Barbatruc. Bon vous avez vu. De toute façon. Quand ça rentre. Ça rentre bien. Ça encaisse aussi plutôt pas mal. On a bien vu sur cette partie que. Je me suis fait quand même casser quelques fois. Et pas détruire. Bon c'est le chasseur qui me détruit sur la fin. Mais. Voilà. Ça c'est les Merkava. On connait les Merkava comme ça. Donc très bonne protection. Pas mal de feu. Parce que la réserve de carburant. Je vous le rappelle. Est devant. Donc les FPS. Il faut vraiment appuyer sur le bouton plusieurs fois. Et puis voilà quoi. Allez on est sur Fulda cette fois-ci. Alors une bonne map aussi que j'aime bien. Surtout pour les OBR. Je trouve ça vachement intéressant. Donc très bonne unité. De toute façon là-dessus il n'y a pas de problème. Après voilà. Les BR de la mort quoi. BR de la mort dit BR de la mort. Bon je pense que. On s'amuse un petit peu mieux. Avec le rang 4 M51 Super Sherman. Qu'avec le Mark 2D Merkava. Mais bon. Après c'est. C'est vous qui voyez comme dirait l'autre. Allez hop. Et bon c'est une très très belle unité. Les Merkava ont une belle gueule. Moi j'aime bien leur. Leur tourelle pancake là. Ça trousse boune non-stop. C'est plutôt sympa. Alors. Même chose. Allemand. Alors cette fois-ci les japonais sont avec nous. Mais il y a les italiens et les suédois en face. Alors voyez les Merkava se traînent. Là vous avez encore 2 Merkava 2D. Ça se traîne. Ça se traîne. On est sur du 30 km heure. On a 4 Merkava 2D. 4 premium. En fait la team est pratiquement fou. Le Merkava 2D. Ce qui est assez marrant d'ailleurs. C'est vrai que ça se traîne un petit peu. Là on est descendu à 25 km heure. Là j'ai monté. Je ne vous dis même pas. On va sortir les pagaies. Oh 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 oh. Oh oh oh. La saucisse. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Les léopards sont beaucoup plus rapides que vous. Ils ont un canon de 120 mm. Et ces petits viselto. Anti-char. Ça c'est une vraie merdouille. Ça va vous faire grincer les dents. C'est ultra efficace. Moi je ne l'ai pas encore recherché le taux. Je vais petit viselto. Je peux vous garantir une chose. C'est que c'est ultra efficace. Bon après. Vous mettez un petit obus flèche dans le cucu. Ça explose. Il n'y a pas de problème. Mais il est tout petit. Il peut se planquer. C'est un petit peu la R3 du OBR. Et cette fois-ci anti-char. Ah regardez. Là-bas. Oh la vache. Ça c'était magnifique. Ça c'était un tir des dieux de l'Olympe les gars. Ouais. Ça c'était un tir des dieux de l'Olympe. Un petit PT-16 T-14 mode in the musette. Ok. Un léopard qui vient de se faire fume-fume. Je vais essayer de protéger Alpha. On va voir. Si je peux. Je croyais que c'était un char là-bas. Mais en fait ce n'était pas du tout un char. Ah. Contact. Non. Ça crame là-bas. Lui se fait tirer dessus. Donc vous voyez. Stabilisation parfaite. Rotation de tourelle parfaite. Ça répond au doigt et à l'œil. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va caper ou quoi ? Ah. Apparemment il y en a un. Il y a du juste cru sur. Sur Bravo. Rechargement. 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 Tu recharges quoi ? Il y a du Merkava qui fonce. Je ne vois pas Coco. On va aller sur Bravo les mecs. Alors vous voyez comme ça recule. Donc Alpha. Je pense que c'est cerné par les alliés. Donc ça va. Et c'est assez maniable. Il n'y a pas de problème. C'est assez manœuvrant. Les léopards sont en train de se faire pam-pam-cucu. C'est plutôt pas mal pour nous. Il y a du 2 à 4. J'ai l'impression que c'est moins violent au niveau des unités. Que ce qu'on avait tout à l'heure. Tu as vu quelque chose ? Un 77013. Il y a un dardo. Ah, il y a un rapace là-bas. Ah ouais, il y a un rapace. C'est CB1000. Ok, donc on va balancer l'artille. Sur Bravo. Et on va surtout se planquer. Parce que là, on est en train un petit peu de montrer nos flancs. Alors, cible non endommagé. Donc, aïe, aïe, aïe. Chasse. Alli, où est l'ennemi ? Ah, c'est l'ennemi. Aïe, aïe, aïe. Le sable est l'ennemi. Ok, donc l'éopard, le L44 est mort. On va aller sur Bravo. Putain de merde. Il y a encore le sable qui vient de péter un autre Merkava. Le problème, c'est qu'on n'a pas de DCA là pour l'instant. Il y a des chasseurs en l'air. Ah si, ça y est. On a un A4 qui vient de sortir. Je rame un petit peu au niveau vitesse. On va dépasser. Ah oui, d'accord. On a carrément un mec. Ok. Il y a un petit déau là qui arrive. Justement, on va en prendre une dans le facier. Voilà. Il m'a fait la culasse. Voilà. Donc là, léopard 2K, il a tiré avant moi. Pourtant, je pensais avoir tiré avant lui. Mais bon, non. C'est pas grave. On y retourne. Voilà. Je vais tirer dans le mantelet. Le 2K a un gros, gros mantelet bien pêchu. On a combien ? On a un kill. C'est pas énorme. Il y a deux kills chez nous là, en face. C'est pas énorme non plus. Par contre, le dardot, il s'amuse là. Et il vient de se faire péter par Jeffrey. Allez, on y retourne. Alors, ce qui manque, c'est vraiment la vitesse sur ce Merkava. On sent que c'est lourd dingue. Donc, si lourd d'eau, c'est pas tout. Ok, assistance d'instruction. Bon, ils sont en train de prendre cher aussi. Il n'y a pas que nous. Mais voilà, la vitesse, elle est un petit peu déplorable. Évidemment, si vous comparez ça au Léopard, laissez tomber. Et les eaux, ça fuse. Ça fuse, c'est rapidos. Et bon, au moins, on a une thermique. Ça, c'est bien. Oula, attendez. Qu'est-ce que c'est ça, là-bas ? Ça, c'est une percasse. Ça, c'est une percasse aussi. Il y a de la chasse ennemie. C'est du G91 non plus, je crois. Le G91, ça pue un peu la pisse. Bon, on va sur Charlie. Il y a CCB1000 derrière. Tu seras dans la vidéo, CCB1000. Oh, putain, le lag. Ouais, c'est un R4. G91, évidemment. Ok. Ouais, ça rame. 18 km heure, c'est un peu abominable. Surtout sur Fulda. Ça rame bien, quoi. Le problème, c'est le R4, le G91, là. Ça, ça va être un petit problème. Ça va entièrement, la barre. Ça va entièrement, la barre. Ça va être un petit peu, ça va être un petit peu en descente, là. Ça va être un petit peu en descente, là. C'est ce qu'il va nous faire, là, le R4. Voilà, les mecs, ils se sont fait cartonner parce qu'il y a quelqu'un qui doit se balader dans le château fort, là-bas. Allez, la carcasse en fusion, là. Bravo, c'est cap. En fait, il a juste des caps, le mec. Il a juste des caps. Je pense qu'il va foncer sur Alpha. Ah, le R4. Le mec, je pense qu'il va aller sur Alpha. Ah, OK, mission accomplie. Bon, on n'a fait qu'un kill sur ce coup-là. C'est pas extraordinaire. Ouais, c'est pas vraiment le top du top au niveau kill. Mais bon, le meilleur chez nous, il en a fait deux. Donc, c'était un peu difficile. C'était une petite game. Mais le premier kill est beau. Il est très, très beau. Je pense que je vais faire une capture d'écran. Je vais l'afficher dans le bureau. Je rigole, évidemment. OK, bon, mais écoutez, vous voyez de toute façon ce que sait faire le Merkava Mark 2D. Alors, c'est vrai que le petit moins que je ressens de plus en plus, c'est sa vitesse. On sent qu'il est lourd. C'est 63 tonnes d'acier quand même. Donc, c'est assez lourd. Et ça n'avance pas des masses. Par contre, voilà, vous pouvez effectivement prendre de l'obus un petit peu sur le devant. Sans trop, trop, trop de dégâts. Ou si vous avez de gros dégâts, c'est réparable. Donc, vous pouvez repartir au combat. Par contre, bon, évidemment, si vous prenez un obus sur le côté, sur l'arrière, ou même un Norvain sur le museau, vous explosez. Vous êtes rect. Mais bon, ça reste une très, très bonne unité dans un BR qui est quand même assez difficile à jouer. Je dois l'avouer. Donc après, comme je vous disais avec le M51, à vous de voir si vous vous sentez à l'aise dans ces BR-là. C'est évidemment une très, très bonne unité. Un très bon char. Après, voilà, je pense que vous allez avoir un petit peu plus de game merdique en Mark 2D qu'en M51. En tout cas, merci d'être placé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve soit sur Twitch, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501